bonjour tout le monde à zulfullahoun sahar m'dan comme j'espère que ça se passe bien pour vous que vous tenez le coup vous passez d'agréables ramadan et que vous profitez de ses saveurs de ses charmes de ses atouts spirituels de ses attentes son ambiance c'est particulier bon ici en france pour nous les exilés c'est un peu beaucoup plus compliqué quand même mais même si dans certains quartiers dans certains agglomérations françaises la communauté algérienne nous offre de belles scènes de convivialité de et de générosité et des scènes de qui nous rappellent en tout cas notre culture ancestrale et notre culture d'enfance et je m'attends le réel yom depuis hier soir ou en amal kach pourquoi moi je ne dors plus je ne dors plus le métier que je fais travailler sur l'actualité algérienne ça devient très compliqué franchement on a du mal quand même à se préserver soi-même à préserver son mental à préserver sa santé tellement nous sommes révoltés par certaines informations qui nous font qui nous qui nous sont comme ça qui nous viennent à la figure comme une gifle qui nous sont balancés à la figure comme ça comme une violente gifle et qui nous réveille de notre torpeur qui nous plonge dans une angoisse indescriptive parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions à notre cher algérie qui a tellement d'atouts tellement de potentiel pour être un pays heureux développé épanoui un pays exceptionnellement prospère et nous allons parler tout à l'heure de la prospérité je vous ai réservé à une émission de décryptage très importante que vous devriez inchallah j'espère que vous allez suivre un chiffre un chiffre qui illustre l'arbitraire là le l'aspect totalement liberticide de la nouvelle algérie la folie barbare je dirais pas folie barbare la folie autoritaire voilà là le délire total le délire totalitaire de l'actuel nouvelle algérie de ses dirigeants de son régime savez-vous que durant ces quatre dernières années l'algérie elle a lancé 21 nouvelles prisons 21 nouvelles prisons inaugurées lancées au cours de ces quatre dernières années 13 anciennes prisons étaient fermées et 21 nouvelles prisons étaient inaugurées plus de 119 mille détenus ont ont profité d'une grâce présidentielle durant ces quatre dernières années 119 mille détenus c'est énorme c'est toute une population d'une ville d'une ville moyenne 119 mille années 58 mille détenus ont été remis en liberté à la suite d'une décision de justice ou là d'une clémence une certaine clémence de la justice algérienne on a des autorités algériennes 58 mille pendant ces quatre dernières années je préviens de 2018 à 2022 ou la plus exactement de 2018 à 2023 ou la quatre dernières années 2018 2019 à 2022 2020 21 nouvelles prisons un peu comme une prison un peu accueillir au delà de 500 personnes et des prisons qui peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes mais la prison de colère et des grandes prisons et des petites villes quand même on va dire la taille moyenne d'une prison c'est entre 500 et 800 jusqu'à 1000 personnes 21 prisons inaugurées et lancées en algérie parce que durant les quatre dernières années l'algérie avait lancé 21 projets économiques qui a créé pour chaque projet entre 500 et 1000 emplois comparant 28 nouvelles prisons entre 500 400 à 1000 prisonniers pour chaque prison selon la taille selon les dimensions sont les caractéristiques nouvelles prisons et combien de projets économiques en parallèle ont été créés pour créer pour les nouveaux emplois pour diminuer la misère sociale pour diminuer la pauvreté pour donner des perspectives professionnelles aux jeunes algériens et à la population algérienne pour créer de la richesse pour créer de la valeur ajoutée pour augmenter les recettes fiscales les recettes en devise des exportations du pays pour renforcer la production nationale pour développer économiquement le pays est ce qu'on a lancé 21 21 projets mais 2019 jusqu'à aujourd'hui j'ai beau chercher je ne trouve même pas cinq projets qui ont été lancés il ya eu quelques il ya des annonces plein d'annonces on parle d'une usine de fiat jusqu'à fin on parle d'août 2023 mais la peine est ce que ça va se faire on parle de quatre nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer bach finesse n'a à peine une tapas tout cas c'est il ya encore c'est pas une usine c'est une installation de services publics une unité de dessalement de l'eau de mer ça recrute pas une centaine d'employés et de la technologie etc c'est à peine une dizaine d'employés et c'est pas de la création de richesses c'est pas de l'industrie c'est pas de la fabrication de marchandises c'est pas de la production de produits manufacturiers donc ce n'est pas une production économique au sens propre du terme groupe civétal et l'a ouvert en 2022 à d'une usine à les moteurs électriques pour les appareils électroménagers avec un groupe brésilien oui l'usine de trituration est à les huiles oléagineuses la groupe civétal qui devait commencer depuis fin 2021 ce manage pire pas mal de projets ont été lancés par des entreprises étatiques mais je finis hommage l'orage billet les gros projets industriels du pays t'as tu peux ça nous faut le projet fosfati t'as tu peux ça on en part depuis 2018 2019 rien n'a été concrétisé ou algérie part a fait des révélations fracassantes là dessus on a enlevé on a enlevé ce marché on a en plus on a on a écarté de ce marché un énorme groupe chinois pour le donner à deux entreprises chinoises dont l'une est liée à des intérêts israéliens et l'une de ces entreprises chinoises étaient injustes sur cet écran d'une petite moyenne entreprise chinoise qui n'a pas les moyens financiers pour mobiliser les sept milliards de dollars nécessaires à ce projet règle billet on a vu quelques engins quelques bouettes mais aucun chiffre réel ni infrastructures industriels ni un nombre d'emplois appréciés à qui a été créé mais l'abonnage de quoi il s'agit où ram les projets n'est maintenant ma kèche ma kèche voilà le projet le méga projet est à le port de cherchal ou rachoum les méga proches les canaux et kéfi au déconne à foudre bout de fléka on peut en gavé hadou les oligarques y créé des emplois habineau la grana les haddad faisait travailler des milliers d'emplois indirect et directement le tachkot koninev hadou gaya l'on fait le bas d'aucun on fait travailler des milliers de personnes qu'on le veuille ou non donc ce n'est qu'on vienne pas nous dire bel et à douce et les mafieux ils n'ont fait que voler de l'argent parce que j'ai fait le groupe tachkot le groupe sauvac rechouf le groupe mais la baisse volée moi je trouve le groupe le thé à l'hb bel hamad et à kondor ont dit plus de tout ce qu'on peut leur reprocher comme ils étaient les privilégiés du système ils ont prédécrit des banquets qui n'ont pas remboursé à temps ils se sont enrichis peut-être dans des conditions certaines conditions et des sites mais créer des emplois qu'est ce qu'on a créé comme emploi comme richesse depuis 2019 rien la nouvelle algérie n'a fait que construire des prisons 21 nouvelles prisons la nouvelle algérie n'a créé que des nouvelles prisons elle s'est occupée que du volet de la répression et de la persécution 119 mille détenus graciés donc il y avait 119 mille détenus qui étaient en prison c'est énorme 119 mai c'est la taille d'une ville moyenne en france une ville comme comme le havre fait pratiquement 120 119 mai avec son agglomération c'est une toute une ville qui a été en prison en algérie c'est quand même grave et 58 mille détenus ont été remis en liberté de façon différente c'était pas nécessairement à travers une grâce présidentielle ça veut dire que ces quatre dernières années on a fait qu'emprisonner graci remettre en liberté pour le remettre en prison persécuter arrêté interpellé il n'a fait que reprimer et persécuter et construire des prisons mais d'arnach vous râme les projets économiques ma cash ou râme les usines dans le vaccin contre le covid 19 mal les chinois mal les russes quelques chaînes de production d'euro madika vite rapidement vous oubliez vous râme les start up qu'on a depuis quatre ans on a enchanté les start up les start up un label pour les start up un fonds d'investissement et de financement pour les start up des dépenses pour les start up moins râme de les start up combien d'emplois ont été créés combien de produits ont été exportés combien de projets a été concrétisé la hayata n'est même tout n'a dit d'allôme des assises dans l'agriculture d'allôme des réunions pleuves le nouveau palais des conventions à club d'épins peut-être bouillant la précision des réunions mali où elle est des vrais réunions mal les agriculteurs les réunions mal les industriels des réunions mal les entrepreneurs qu'est ce qui a été réalisé réellement rien rien que des anciens projets à l'époque de bout de fleur racont a été concrétisé où il a relancé qu'est mal les nouveaux start et c'est et c'est pas des emplois et c'est essentiellement des projets qui ont été confiés les entreprises étrangères le btp le bâtiment qui n'était l'un des secteurs les plus importants dans l'économie algérienne tous les projets comme à l'époque de bout de fleur raconté les chinois avec tes bons et les turcs tous les projets de l'adl et même un trottoir l'étude même pour construire un trottoir en algérie on a fait appel des entreprises turques combien d'entreprises algériennes les entreprises algériennes dans leur propre pays sont réduites à l'est au stade du sous-traitant les arabes accèdent à la sous-traitance ils prennent les miettes de ce que leur laisse les compagnies étrangères 21 nouvelles prisons 119000 détenus 58000 détenus aussi avait été remis en liberté en quatre ans 13 anciennes prisons fermées 21 nouvelles prisons ouvertes avec des capacités de plus de 400 500 jusqu'à 1000 prisonniers voire plus quels sont les emplois qui ont été créés quels sont les nouveaux projets qui ont été lancés qu'est ce qu'on a apporté à l'économie algérienne qu'est ce qu'on a fait pour que les algériennes et les algériens sont sortes chaque jour quotidiennement face à l'inflation face à la charté de la vie face à la pauvresisation quotidienne face à la chute de leurs pouvoirs d'achat face à l'appauvrissement dont ils ressentent les effets directement notamment pendant ce mois de ramadan et les marchés les légumes des légumes qu'on donnait djad naguère dans les années précédentes des légumes qu'on donnait à des lapins à des à des chats ou la nourriture qu'on donnait à des chiens est devenu aujourd'hui des produits sont devenus aujourd'hui des prix largement excessifs je parle pas des viandes rouges des viandes blanches de certains fruits et légumes importés je parle de d'oignons d'ail et de founou et de de bala beriche de le salade la laitue tout ça dont les prix ont augmenté de 20 30 40 % même plus de 40 20 30 % depuis ce pas comparativement à 2019 à dire la nouvelle algérie la nouvelle algérie est une présidentielle ouverte ma cash elle ne s'est pas créé des richesses elle s'est délapidé des richesses qu'elle dans telle qu'elle arrive à gagner ou l'absence à son à son procuré grâce à la vente des hydrocarbures à l'étranger c'est tout ce qu'elle fait à damakane qu'on soit des nouvelles prisons c'est tout ce qu'elle a fait la nouvelle algérie qu'on soit des nouvelles prisons emprisonnés incarcérés persécutés menacés de près d'emprisonnement on a rempli 119 mille détenus en quatre ans c'est énorme c'est franchement énorme c'est à dire la chasse bien née par an elle a grippe 30 mille à grippe 30 mille prisonniers par an c'est énorme ces chiffres là vous devrez vous inciter à la réflexion ils sont des chiffres officiels provenant des autorités algériennes ils ont été communiqués par l'algérie au conseil des droits de l'homme lors d'une session organisée à genève au niveau des palais des conventions au niveau des palais des nations unies de genève lorsque le conseil des droits de l'homme de l'onu examiné les réalisations et les mauvaises performances ou les échecs ou les dérives de l'algérie en matière de protection des libertés publiques et des droits de l'homme ce sont la délégation la délégation algérienne la délégation diplomatique algérienne auprès des nations unies à genève auprès du conseil des droits de l'homme du haut commissariat et en charge des droits du droit humain qui a communiqué ces chiffres officiels vous pouvez les vérifier vingt-une prison 119 mille détenus 58 mille détenus remis en liberté combien d'emplois créés l'homme à l'aim combien de projets ça se compte même pas 10 projets lancés même pas des usines lancées quelques usines d'un avocat les masques ou d'un gel ou quelques projets c'est vital a essayé de les relancer ou quelques entreprises privées ont essayé de relancer quelques trucs quelques petits projets ou à demain quelques petites nouvelles fermes le reste que des annonces que des promesses sont l'endemain chômage misère pauvreté paralysé économique immobilisme général voilà ce que la nouvelle algérie nous a offert nous c'est malheureux La vie de la nouvelle algérie crée par exemple Voilà les